Nous allons apprendre comment réaliser une vidéo rapide avec le logiciel QUICK, donc application smartphone, sur iPad également. Je vais importer mes clips à l'aide du bouton plus et faire la sélection des différentes séquences que je souhaite ajouter. Je pourrais éventuellement les modifier après, en supprimer et en ajouter. Donc là, je réalise un montage rapide sur le patrimoine historique de la ville de Soissons en France, avec la cathédrale et l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes. Donc je sélectionne mes clips, je valide. Par défaut, le logiciel va nous faire un montage avec des transitions et des effets. Donc c'est vraiment un travail prémâché. Et on pourrait tout à fait se contenter de ça, puisque la qualité de montage est très sympa. Je vais également pouvoir ajouter des légendes. Donc ici, je vais renseigner la légende pour mentionner que c'est la cathédrale de Soissons. Voilà. Je vais valider. Donc là, ça va s'afficher sur l'écran. Je vais pouvoir faire la même chose sur mes différents clips. Je vais choisir, par exemple, d'enlever la musique ou alors de choisir une autre musique. Donc Souvenir, par exemple. Voilà, il y a différentes possibilités. Et le montage s'adapte en fonction de la musique. Donc là, ce sera les options de partage et d'enregistrement que nous verrons plus tard. Donc ici, on est dans l'édition des clips. Donc je vais rentrer dans une séquence pour la couper et choisir son début et sa fin. De manière très précise. Voilà. Je vais faire ça avec tous mes clips. Donc vous verrez que par défaut, quand on va donc d'en couper pour faire l'édition, on peut, voilà, ne pas couper ce clip vidéo parce que le logiciel choisit des extraits du clip pour les mettre en avant et faire des effets relatifs à la bande son. Mais moi, si je veux les garder telles qu'elles, sans effets particuliers, je cliquerai, j'activerai ne pas couper ce clip. Voilà, et je valide. Donc je vais pouvoir retravailler mes clips individuellement, changer le format, la durée totale de la vidéo. Donc ça reconditionnera tous mes clips. Et le format. Donc là, on va rester sur un format cinéma. Donc là, je vais choisir mes effets. Des choses plus ou moins modernes. Et changer mon titre, puisque ce n'est pas dans le rétroviseur, mais le patrimoine de Soissons. Donc on peut également supprimer le titre d'entrée si on le souhaite. Donc Soissons patrimoine. Donc c'est exactement la même utilisation sur le smartphone. Et je valide. Donc là, je vais avoir mes options partage. Mais je vais choisir cette fois d'enregistrer simplement mon montage sur mon smartphone. Mon montage est finalisé. Voilà le résultat final. Je vais vous faire passer le sous-titrage Société Radio-Canada. Donc, je vais vous faire passer le personnel.